Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo au coin du feu pour prendre un tout petit peu de recul sur le ballon qui, comme vous le savez probablement, a été abattu par un F-22 Raptor américain. Comme vous l'avez entendu, le pilote du F-22, callsign Frank, qui est un hommage à un pilote américain de la Première Guerre mondiale, Frank Luke, qui était réputé pour détruire des ballons, est très enthousiaste et annonce que le TOI, le Track of Interest, le contact radar d'intérêt, a été K-Kill, K-Kill, qui est un terme militaire pour dire complètement détruit. Dans cette vidéo, nous allons revenir un petit peu sur le droit aérien, nous allons revenir sur la difficulté de l'interception et de la destruction d'un ballon à ces altitudes-là, et ensuite nous allons voir le cas de tir, comment est-ce que ce F-22 a réussi à faire sa première victoire aérienne, victoire aérienne à laquelle, je pense, les ingénieurs de chez Lukid ne pensaient pas au moment de la conception de cet avion de suprématie aérienne. Alors c'était sur toutes les chaînes de télé, c'était partout aux informations, ce ballon qui serait parti de Chine, qui aurait transité dans l'atmosphère dans la très haute altitude et qui serait passé par le Canada et ensuite l'Amérique continentale, probablement par l'Alaska avant. En arrivant du côté du Montana, un Cessna Citation volant à 43 000 pieds a annoncé à la radio avoir vu, repéré visuellement ce ballon, estimé à environ 15 km d'altitude, 50 000 pieds, 50 000 pieds qui fait partie de l'espace aérien contrôlé par les Américains. Le droit international n'est pas très clair sur l'altitude jusqu'à laquelle l'espace aérien vous appartient. Néanmoins, il est très clair sur le fait que jusqu'au niveau 660, jusqu'à 20 km d'altitude, c'est votre responsabilité et vous avez complète autorisation pour détecter, intercepter et engager si besoin dans le respect du droit international un aéronef qui s'y trouverait. Entre 20 km et 100 km d'altitude, il y a une sorte de flou juridique. Au-dessus de 100 km d'altitude, il s'agit de l'espace. Il n'y a pas beaucoup d'aéronefs qui évoluent d'habitude autour de 20 km d'altitude ou au-dessus. Vous avez des ballons météo, ce ballon assez particulier, mais également, vous avez eu des avions espions avec à partir des années 50 les U2, mais également du SR-71, avion espion que les Américains, dans le cadre du U2, ont déjà envoyé au-dessus de l'Union soviétique et qui d'ailleurs a été abattu dans les années 1960. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur le but ou l'objectif final recherché par les Chinois avec ce ballon. À l'heure actuelle, les informations à notre disposition ne sont pas suffisantes. Il est possible que dans les prochaines semaines, les États-Unis communiquent plus sur les morceaux qui constituaient ce ballon. Néanmoins, en l'état actuel, ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un aéronef qui a pénétré au-dessus du territoire américain. Son altitude n'est pas très claire. Néanmoins, d'après certaines sources américaines, il était en dessous des fameux 66 000 pieds, donc à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé américain, ce qui légitime à 100% la destruction de ce ballon. Si vous vous posez la question à quoi peut servir ce type de ballon, des renseignements météo. Il est d'ailleurs venu grâce au courant Jetstream, grâce au vent. Dans le ciel, il y a de grandes gaines de vent, si l'on peut dire, des autoroutes de vent. Ces autoroutes de vent, ce jet a été principalement découvert au début du XXe siècle, a été redécouvert par les Américains alors qu'ils voulaient faire des raids de bombardement en B-29 vers le Japon et qu'ils se retrouvaient à haute altitude avec une vitesse sol qui était très faible. Il y avait tellement de vent, cette gaine de vent était tellement forte qu'il n'arrivait plus à progresser. C'est justement ces événements météo que les Japonais, en 1945, ont voulu utiliser avec l'opération Fuego. 9300 ballons confectionnés par des écoliers qui étaient accrochés à une mine antipersonnelle et qui partaient poussés par le Jetstream, très puissant l'hiver comme en ce moment, vers les États-Unis. Sur le 9300 envoyés, environ 500 auraient touché les États-Unis et seulement quelques victimes sont à déplorer. Il s'agit de plusieurs enfants et de la femme d'un pasteur qui, un dimanche, ont trouvé le parachute, ont tiré dessus, ont ramené vers eux malheureusement la mine antipersonnelle. Et il y a donc eu, aux États-Unis, par la voie aérienne, différentes agressions dans l'histoire. Forcément, vous pensez à Pearl Harbor, vous pensez au 11 septembre. Il y a également eu ces ballons poussés par les vents. Alors les ballons sur les champs de bataille, c'est bien connu. Ça a commencé d'ailleurs à la bataille de Fleury, si je ne m'abuse avec les forces françaises. Ça peut servir à faire du renseignement, un petit peu comme les drones modernes que l'on voit en Ukraine. Les petits drones qui permettent d'affiner les tirs d'artillerie, mais également faire du renseignement, voir arriver les ennemis de plus loin, pouvoir anticiper et prendre un avantage tactique certain. Pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient également très utilisés. Le fameux pilote Luc, lui, en a descendu plus de 15. Malheureusement, il a été touché lors d'un combat par un des mitrailleurs situés sur ses dirigeables. Il s'est posé en catastrophe et sorti de son aéronef arme à la main et est décédé arme à la main face aux troupes au sol allemandes. Le F-22 est un avion fabriqué dans les années 90 afin de devenir le chef du ciel, le chasseur de suprématie aérienne, à tel point que c'est un des rares aéronefs américains qui n'a jamais été proposé à l'export. De rares officiers étrangers ont été autorisés à voler dessus. C'est le cas des Britanniques. Ils ont eu des officiers d'échange britanniques sur F-22. Néanmoins, c'est un avion qui est pensé pour monter haut, pour accélérer, pour être furtif et pour être létal. Il est équipé d'un canon de 20 mm, mais également de missiles. Missile radar, Fox 3, l'AIM-120, missile infrarouge, IR qui se guide sur une source de chaleur. Et là, c'est le type de missile, l'AIM-9X Signwinder, serpent à sonnette, du fait de la trajectoire un petit peu qui bouge comme ça, comme un serpent dans les herbes, qui a été utilisé pour détruire le ballon. D'après les dépêches américaines, le F-22 était osé autour des 50 000 pieds, le ballon autour des 60 000 pieds. Si c'est le cas, est-ce que le F-22 aurait pu monter à 60 000 pieds pour faire un tir canon ? Probablement. Néanmoins, est-il possible pour un avion de chasse de tirer plus haut alors qu'il se rapproche de son plafond de sustentation, sa hauteur maximum de vol, complètement ? Et c'est également plus confort d'utiliser un missile. Néanmoins, vous prenez le risque que le missile ne fasse pas but. Et pour l'AIM-9X, c'est déjà arrivé en 2017, alors qu'un F-18 Super Hornet engageait un Sukhoi-22. Il a pris l'initiative d'ouvrir le feu avec un AIM-9X, AIM-9X, qui n'a pas fait but. Et le pilote a dû passer sur de l'AIM-120 du missile radar pour détruire le Sukhoi-22. Le pilote a pu s'éjecter et être récupéré en toute sécurité. C'est donc cet affront qui est un petit peu lavé pour Wrighton, le fabricant du missile AIM-9X, qui a comme équivalent en France le Mika infrarouge fabriqué par MBDR. Si l'on analyse un petit peu les images, on voit que le F-22 est au traîné, ce qui est étonnant, parce qu'ils montrent des conditions météo particulières, être au traîné à une telle altitude, ce n'est pas courant. L'avion a un cap qui l'amène vers une zone qui a été blanchie. Une zone blanchie, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone où il n'y a aucun civil, aucune personne qui risquerait de subir des dommages à cause du tir de munition. Les Américains ont eu plusieurs jours pour se préparer en analysant le vent, savoir à peu près où le ballon a arrivé. Et dès que le ballon était au-dessus de la mer, décision a été prise de le détruire. Le dispositif est conséquent. On parle de deux ravitailleurs en l'air, apparemment quatre F-22, avec un seul F-22 tireur, mais également du C-130 des Coast Guard pour du recherche et sauvetage, mais également pour nettoyer la zone de tous les bateaux civils, leur dire de s'éloigner. Et du P-8 Poseidon, un avion de surveillance et de patrouille maritime, là encore pour s'assurer qu'il n'y ait aucun bateau, aucun sous-marin dans la zone. L'espace aérien de son côté a été fermé. Trois aéroports ont été fermés, ce qui n'est pas sans conséquence économique pour la région et les Etats-Unis. C'est donc une opération de grande ampleur qui a eu lieu, avec de nombreux moyens, d'énormes moyens, si on regarde même le fait que depuis plusieurs jours, ce ballon avait pour incidire en permanence des tanqueurs, des avions ravitailleurs à côté et des avions de chasse prêts à intervenir si besoin. On peut donc dire que l'US Air Force a fait une démonstration de force, a vraiment mis le paquet, a vraiment mis les moyens pour détruire ce ballon, qui, oui, ne représente peut-être pas de menaces à court terme, mais dont la signification politique, voire géopolitique, était très forte. Cela permet également de prendre un petit peu de recul sur la difficulté de la défense d'un espace aérien. Des critiques ont été nombreuses ces derniers temps sur l'incapacité pour les Russes de rendre leur espace aérien absolument hermétique. Pareil pour les Ukrainiens. Eh bien, cela met en avant le fait que même la première nation militaire au monde, le plus gros budget militaire au monde, que sont les forces militaires américaines, cela met bien en avant toute la difficulté pour un pays, pour une nation, même pour les Américains, eh bien, de protéger, de rendre hermétique leur espace aérien. Ces postures temps de paix, ces postures défensives sont très complexes, mais les moyens nécessaires pour protéger un pays d'une surface pareille sont tout simplement colossaux. Donc, en définitive, qu'est-ce que l'on peut dire ? Ballon détecté, identifié. Les avions de chasse ont probablement fait des photos à côté. Les pilotes ont rendu compte à la chaîne hiérarchique. C'est remonter au décideur, au président de la République, qui a décidé de détruire le ballon dès que celui-ci ne représentait plus de risque pour la population. La mission devait donc se faire au-dessus de l'eau, dans une zone blanchie, où il n'y avait aucun navire, aucun avion, aucun risque que le missile tiré puisse toucher un civil. Également, des personnels en place afin de pouvoir récupérer les morceaux du ballon. L'eau est peu profonde, aux alentours de 14 mètres, et pouvoir ainsi communiquer sur la nature réelle de ce ballon. Le choix a été fait d'envoyer des F-22, des avions qui ont un très haut plafond d'action, qui n'avaient jamais eu de victoire aérienne officielle. C'est la première victoire aérienne pour un F-22 Raptor. Et ce n'est pas banal. Et c'est d'ailleurs, comme le dit le pilote, un caquille, une destruction totale. Aurait-il été possible peut-être d'employer le canon ? Je pense que oui, au vu de l'altitude du ballon. Et ça, c'est un point important. Aujourd'hui, les Américains, d'une certaine manière, ont la chance, d'un point de vue communication, que ce ballon n'était pas un ballon situé à 30, 40, 50, 60 km d'altitude, ce qui aurait pu arriver. Parce qu'à ces altitudes-là, l'intercepter et le détruire auraient été beaucoup plus complexes pour un avion de chasse. Là, vous êtes à très haute altitude, mais à des altitudes auxquelles les avions de chasse modernes peuvent encore intervenir. Alors, si vous doublez cette hauteur, si vous êtes maintenant à 40 km, c'est beaucoup plus compliqué. Et la destruction aurait probablement été beaucoup plus problématique. D'un point de vue purement technique, ce que l'on peut dire sur cette destruction, c'est qu'elle a été réalisée de manière propre. Ils n'ont pas fait semblant, ils ont mis les moyens. Et que les États-Unis ont démontré qu'ils étaient capables d'identifier, d'intercepter et de détruire tout ce qui s'approchait ou rentrait dans leur espace aérien dont ils ne voulaient pas. Y a-t-il des leçons que l'on peut tirer de cet événement ? Probablement. Pourquoi ? Eh bien parce que la très haute altitude a été délaissée depuis plusieurs décennies. À une époque, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des aéronefs qui étaient spécialement étudiés pour y aller. Nous en avons parlé. Eh bien depuis pas mal d'années, ce n'est pas trop le cas. Mais depuis quelques années, c'est de nouveau une zone de compétition. Et il est probable que dans les années qui viennent, nous entendions parler de plus en plus de compétition, d'interception, de surveillance ou tout simplement de tension dans la très haute altitude. Je vous dis excellente semaine, fly safe et attention au ballon.